Hello everyone! Bonjour tout le monde! Je vais faire ce vidéo en français pour une fois. Donc voilà, si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, on fait de la rénovation dans la cuisine en bas. Donc comme je vous ai promis, je vous ai dit qu'on va faire un maquillage plus catfish. J'ai vu ça sur un tuto et je me suis dit ah cool, essayons pour voir. Et donc voilà, je vous montre qu'est-ce que ça va être. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, il faut m'encourager un petit peu, j'ai besoin d'amour, des petits thumbs up et des subscribe et puis vous appuyez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste un nouveau email. Et puis voilà, ça m'encourage à en poster autre. Je vous aime! Donc voilà, on commence! Donc évidemment, en premier, il faut bien nettoyer la peau, bien hydrater la peau. C'est super important. Mon régime consiste plus en hydratation et apporter des nutriments à ma peau plutôt que de mettre tous les trucs anti-rides super puissants. J'y crois pas trop. Je pense que ça développe une dépendance donc j'essaye d'éviter plus ce genre de trucs et vraiment de travailler plus sur l'hydratation, boire de l'eau, faire de l'exercice, bien manger, bien dormir. Le sommeil, ça là, le sommeil, c'est le top. Anyway, so, pour commencer, j'ai la zone T un peu plus grasse, donc on voit de près, on voit un petit peu plus mes pores. Donc j'aime bien utiliser Pore Perfect. Évidemment, je me suis bien lave les mains. Donc j'en prends pas beaucoup et je vais vraiment, vraiment plus me concentrer sur la zone T. Ça fait que ça, c'est bien parce que ça matifie la peau. Puis c'est, c'est vraiment, mais ça ne sèche pas du tout la peau. Ça fait que j'aime vraiment bien mettre ça. Ça fait bien tenir le make-up aussi. Voilà. Ensuite, un produit que j'aime bien, The Ordinary. Puis il y a Lightweight. aussi Lightweight. Mais pour la journée, Lightweight, c'est super avec ma petite brosse. Donc voilà. Il y a beaucoup de pigments dedans. Ça fait que j'ai pas vraiment besoin d'en mettre énormément sur ma brosse. Puis, ça couvre bien, mais ça n'a pas l'air non plus d'être, comme, s'en aller en spectacle. Puis s'en aller sur stage où le make-up, il y a vraiment beaucoup plus opaque et plus fort. C'est vraiment un bon produit. Vraiment, j'adore. Et si c'est pas assez, on pouvait rajouter une petite couche. Quand c'est du make-up de scène, je commence par les yeux et j'attends à la fin avant de mettre ma fondation. 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 Pour parler français. Mais quand c'est le maquillage plus comme de jour, j'en mets moins. Je vois, je la mets tout de suite. Et là, attention. The contouring. Que tout le monde a peur. J'aime bien ce produit de Nyx, parce que t'as vraiment claire d'un côté et foncer de l'autre. Moi, j'aime ça. Mais il ne faut pas avoir trop trop peur. Ce n'est pas super conseillé. On va juste dessiner un peu, mettre l'emphase sur les lignes du visage. Dans le fond, on veut descendre un petit peu la mâchoire ici. On veut aller sur l'angle. Je vais aller trop là. Ouais, sur l'angle comme ça. Même chose de l'autre côté. Ensuite, un petit peu autour du visage ici. Ce n'est pas obligé d'être parfait là, on s'entend. Puis, on a l'os. On sent ici le creux là. Fait que, tu sais, on veut juste comme mettre l'emphase un peu là-dessus. Puis, en fait, la ligne, elle doit arriver comme un petit peu au-dessus des lèvres. Et voilà, pour l'instant, on va commencer comme ça. Ce que je fais, c'est que je prends la même brosse où j'ai mis mon fond de teint, mais je ne rajoute pas de fond de teint dessus. Ce que je vais faire, c'est juste comme blinder un peu. Tu vois, c'est comme ça fait juste une ombre. Définir la mâchoire, mais ça ne vient pas comme un truc super dramatique, comme de scène là. Donc, j'ai fait un côté. Tu vois, ce n'est pas vraiment aussi pire. Ça se prend bien. Ce n'est pas trop dramatique. Fait qu'on blende ça. Puis, une fois que ça c'est fait, parce que les lignes, ça distrait un peu, hein. C'est sûr qu'on en met juste un petit peu là sur la ligne du nez, puis on vient rejoindre les soucis. Hop. Hop. Puis, on vient mettre en dessous comme ça. L'hiver au Canada, je ne sais pas si c'est super parce qu'on est toutes en train d'utiliser les mouchoirs, mais bon, admettons. Puis là, hop, on blende. Et que ça vient quand on souligne un peu. Il faut quand même que ce soit subtil. Donc, voilà. Voilà. Ça fait juste une petite ombre. Une fois que ça, c'est fait, c'est important de fixer avec une petite poudre. Évidemment, super populaire. La poudre translucente de Laura Mercier. Il n'y en a pas 36. Et comme si on n'est plus dans la vingtaine, on y va avec précaution avec la poudre. Ça fait qu'on n'en met pas beaucoup. On tape pour que ça rentre dans le poil un peu. Alors, moi, je la distribue avant de fixer mon maquillage, ma base. Pour que ça ne fasse pas trop. Par contre, c'est sûr qu'on est obligé d'en rajouter un peu plus. Parce que là, on va faire les yeux. Puis, on ne veut pas que la poudre tombe en dessous. C'est pour ça. Donc, on en met un peu plus là où il y a du volume. Pour protéger. Mais on va la nettoyer après. Parce qu'on ne peut pas s'ajouter des cernes supplémentaires. Alors, les petits pinceaux d'amour. Donc, un pinceau comme ça, qui est quand même plus pour précision. Et ça, puis ça, pour comme blinder. Ça n'a pas besoin d'être précis. On veut juste blinder. Puis, moi, je prends un comme ça pour comme le highlight. Donc, on parle bien des yeux ici, mesdames, messieurs, etc. Donc, voilà. Donc, on veut commencer avec une couleur qui est plus neutre. Qu'on va pouvoir foncer et éclaircir. Donc, on commence dans le milieu. Donc, je vais aller vers une teinte vraiment comme plus neutre. Facile à trouver dans n'importe quelle marque. Là, je vais commencer avec plus de précision. Puis, je commence par la paupière. Puis, je vais aller monter comme ça jusqu'en haut. C'est assez foncé quand même parce que je vais y aller avec du bondage après. Du blendage. Je vais bien mélanger après. Donc, ensuite, on prend plus large et on reprend la même couleur. Pour aller comme vraiment comme plus bien blinder. Pour donner un effet vraiment doux. Pas de ligne. Pas de ligne. Ouais, ligne, c'est bas. Fait que vous voyez, c'est pas comme super précis. Ce qui est important, c'est qu'on veut pas descendre en bas de la ligne qui fait le nez. Oeil, là. On veut pas descendre en bas de ça. C'est vraiment ça qui est important. Fait que voilà, je suis quand même assez foncée. Maintenant, je vais aller chercher ma couleur plus claire. Qui est celle-ci. Qui est plus proche de ma couleur naturelle. Puis, je vais aller faire en haut des sourcils. Un peu, un peu, pour blinder un peu. Ah, tu vois, ça fait tout de suite un peu moins de ligne, moins dramatique. C'est sûr, c'est un apprentissage, mais un coup qu'on le fait plusieurs fois, c'est un maquillage qui se fait quand même assez rapidement. J'ai choisi une couleur terre parce que j'ai les yeux bleu vert, dépendamment leur humeur. Donc, ça fait vraiment comme tout de suite agrandir puis ressortir les yeux. Mais, vous pouvez choisir une autre teinte si vous avez les yeux d'une couleur et pas de soucis. Mais bon, ça, ça va pas mal à tout le monde. Les yeux brun, chocolat, noisette. Tout ça, ça se passe bien, en général. Ensuite, je vais aller foncer un peu plus. Fait que je reprends mon plus précis. Et je vais aller dans une couleur plus foncée ici. Donc, plus un lit chocolat fait qu'on reste dans la même teinte. Mais en haut. On va en plus foncée, comme dans la même palette quand même. Là, on fait pas toutes les trucs. On fait comme plus comme un trailer. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être précis. Et là, une fois de plus, je reprends celle-là. Et là, je vais aller rechercher la première teinte initiale pour aller comme blinder. Puis, j'ai comme juste blinder par-dessus ce que j'ai fait. Je me promène pas vraiment ailleurs. C'est comme si ça enlevait les lignes. Tu vois, les différences. Je te tutoie, hein ? J'ai entendu. Tu es dans ma chambre. Je peux se tutoyer. Donc, voilà, j'ai fait les deux côtés ici. Ça se rejoint bien. Super. Une fois que ceci est fait, ben, en fait, le gros est fait. Je vais aller chercher une couleur vraiment comme ça qui est super brillante. Puis, bizarrement, j'ai utilisé mes doigts. J'aime pas tellement faire ça habituellement, mais pour aller vraiment chercher le shimmer, 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 c'est mieux ça. Et oui. Puis là, je vais aller l'appliquer comme plus sur le volume de mon oeil ici. Et je vais prendre un pinceau quelconque pour aller chercher la même teinte. Et puis, juste m'assurer qu'une fois plus, ça blinde, puis il n'y a pas de lignes. Et que ça vient chercher une lumière. Et je vais reprendre encore une fois la même couleur brillante. Et puis, je vais aller sur le volume juste ici, faire une petite note. pour aller encore une fois chercher de la lumière. On travaille comme Léonard de Vinci avec l'ombre et la lumière, qu'il appelle le Sifumato. Donc, jamais de lignes, juste des ombres et de la lumière. Voilà. Une fois que ceci est accompli, mes messieurs, le crayon est sourcil. Oh, qui arrive, ça fera. J'en ai un autre. Soyez. Alors, allons-y. Et là, on parle de faire des lignes, par exemple. Il n'y a pas de Sifumato là. Alors, une fois que le crayon est appliqué, on essaye de regarder si on est quand même égal. Voilà. Une fois que ceci est fait, et finalement, je prends la petite brosse pour aller fixer. Voilà. Ça leur donne plus. J'ai pas beaucoup de cils là, des sourcils, donc c'est important pour moi de faire ça. OK. Donc ça, c'est fait. Une fois que ceci est fait, j'utilise le Sensational Scurvetted, celui-là. Je sais pas si c'est normal. J'arrive à me débrouiller avec, mais mon truc est sorti comme ça. Faut que j'aille voir si c'est normal. Ça me semble bizarre là, mais bon. En tout cas. Sinon, le produit lui-même, il est bien. Mais bon, c'est vraiment bizarre à travailler. Vous entendez la petite musique douce en arrière? Vive la rénovation! Donc jusque-là, l'effet 4 fiches, c'est comme un maquillage normal. En fait, qu'est-ce qui a changé vraiment, c'est d'aller chercher les ombres. Et vu que là, j'ai fini avec mes ombres à paupières, je vais enlever la poudre d'extra que j'ai mis ici. Hop, 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 hop. Et oui, je reprends le lème de Nyxah que j'aime beaucoup. Puis là, on va aller du côté lumière. Puis là, vous êtes prêts. Il y a un triangle à suivre, OK? C'est entre les lèvres et le nez, qui va monter directement au-dessus des oreilles, qui revient du coin de l'œil à l'autre coin de l'œil et qui descend. Donc, le triangle qui va de l'oreille au coin de l'œil au coin de l'œil au nez, qui descend un petit peu en bas du nez et qui remonte. Fait que ça fait vraiment comme, genre un triangle comme ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Fait que, avec la lumière. Encore une fois, c'est pas obligé d'être ici. Donc, on descend ici et on va chercher le triangle. Voilà. Ça, c'est ma lumière. Alors, même chose de l'autre côté. On arrondit bien parce qu'on n'est pas des robots. On a des visages ronds. Voilà. Comme ça. Ensuite, on finit le triangle ici. Parce qu'un triangle là, un triangle là. Là, on est en train de faire un grand triangle. Dans le front, dans le milieu comme ça. Et un petit peu la ligne sur le nez. J'ai toujours la misère avec ça. Voilà. Et je reprends mon même pinceau. Et je vais blander. Oui. Je suis de retour. Excusez-moi. Quand on fait des rénovations, c'est pas facile. Alors, donc, comme je disais, j'espère que vous avez pris le temps de bien blander. Donc, ça brille un peu. Donc, on va chercher un petit peu. Je vais chercher une fois de plus une poudre pour fixer. On n'en met pas beaucoup, hein, sur le pinceau. D'un bord, d'un autre. Et puis, on va travailler. Vous inquiétez pas pour l'effet poudré. Je vais vous expliquer un peu après. Hop, 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 hop. Voilà. Dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que l'effet 4 fiches avait beaucoup à faire avec les faux cils. C'est vraiment ce qui donne le truc. Donc, j'aime bien ceux-là de Quo. Parce que, comme vous voyez, entre les cils, il y a comme des trucs où il n'y a rien. Donc, c'est comme pas mal plus léger quand même. Il y en a qui aiment bien que c'est vraiment fourni. Mais dans mon cas, dans mon cas, pour un maquillage plus de jours, ça ne me convient pas. Alors, les fameux faux cils. Ça, c'est vraiment une aventure pour beaucoup de monde. Premièrement, ça prend la colle que je ne trouve pas parce que, justement, quand j'en ai besoin. Ça, c'est mon mode, je ne le trouve pas. Et que j'ai dû la placer ailleurs. Ma préférée. Parce que... Elle est noire. Tu vois ? Tu vois-tu ? Tu ne vois pas. Ah, là, tu vois. Donc, c'est vraiment celle-là que je préfère. Étape numéro 1. Je mets mon cil sur ma pince à épilée. Any ideas ? J'applique ma colle. Comme ça. Comme ça. J'applique ma colle sur le rousseau. Comme ça. Comme ça. Je m'assure qu'il y en a bien part. Donc, une fois que j'ai appliqué la colle sur mon premier eyelash, je vais poser le eyelash. Et ensuite, je vais prendre le deuxième. Parce qu'il faut attendre que la colle soit collante un peu avant d'essayer de l'appliquer. Et là, je mets la colle sur le deuxième eyelash. Puis, il ne faut pas avoir peur d'en mettre sur les extrémités parce que c'est là que ça décolle le plus vite avec la chaleur du corps. Alors, je pose le deuxième eyelash et je reprends le premier eyelash. Et là, je vais prendre un eyelash parce qu'on va le voir de plus proche. Alors, je vais le torcer un peu comme ça, comme si je vais pouvoir vous le montrer. Fait que là, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller vraiment. Premièrement, je le tiens par le milieu. Je vais coller le milieu en premier. Milieu en premier dans le milieu de l'oeil. OK? Fait que je vais vraiment super proche des cils. OK. Là, je suis posée juste dans le milieu. Fait que là, la colle, elle est collante un peu. Fait que là, je vais rentrer, nettoyer, hein. Rentrer l'intérieur puis coller super proche des cils. Hop. Et ensuite, je vais prendre l'extérieur. Puis, je vais aller coller ça encore une fois super proche des cils. Voilà. Et on répète l'expérience avec le deuxième. Et ensuite, je vais coller... Any ideas? Allez, pourquoi? J'utilise mon amour. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je sais pas si on peut voir de proche, là. C'est pas comme super parfait. C'est parce que c'est là qui vient le truc. Alors, quand je me suis assuré que... Ça va bien coller. J'aime bien le eyeliner de Lancôme. C'est un feutre mais ce qui est super important c'est que le fini soit mât. Une fois que je me suis assurée que je suis bien collée, je vais aller comme remplir l'espace blanc qu'il y a entre dans mes cils et mon faux cils qui fait que ça se voit que j'ai des faux cils. On sait que j'ai des faux cils mais c'est certainement que ça ne se voit pas. Donc reprenons. Et là je vais quand même travailler l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ce n'est pas super élégant mais bon. Ok. Je vais aller remplir. Je vais arriver au coin ici. Au lieu d'avoir une marque vraiment drastique, je vais remplir là aussi. C'est subtil mais je vais en dessous et je vais aussi un petit peu finir la ligne comme par-dessus. Je vais juste suivre le faux cils. Je vais juste travailler en dessous et dessus. Est-ce que vous voyez la différence comme je vous regarde ? On voit hein ? On va faire l'autre côté. So much better. C'est vraiment ça qui contribue à mon avis à l'élément genre j'ai des grands yeux 4 fiches. Une fois que ceci est fait, il y a un autre truc aussi par exemple que je voulais vous dire. Je reprends mon truc bizarre là-bas. Je vais faire les cils d'en bas. Mais je ne vais pas faire les cils d'en bas à partir de la base. Je vais vraiment commencer comme plus loin. Je regarde tout le temps là parce que j'ai un point rose mais en fait la caméra elle est là. Donc, je fais la partie en bas. Et je fais quand même plus comme toucher. Tu vois ? C'est vraiment... Et que ça, ça va vraiment participer à agrandir le regard. Oui, c'est le point rose. Oh, le point rose. Ah, c'est le point rose. Non. Donc, voilà. Juste toucher. Petite différence subtile mais elle reste subtile parce que c'est une différence. Ensuite, l'autre élément, c'est le truc d'avoir les lèvres comme super pulpeuses. Alors, encore une fois, mon ami Nix, dans le rose, quand même assez naturel. Alors, encore une fois, bien hydrater les lèvres. Alors, avec l'hiver, on a toujours vraiment la... une propensité, propensity en anglais. Tendance, une tendance à avoir les lèvres gercées tout le temps parce que l'hiver est très sec. C'est que je dors toujours avec un humidificateur à côté de moi. C'est une règle en or. Donc, on s'hydrate les lèvres. Mais alors, pour ça, il faut aller comme... Il y a la ligne existante, mais on va par-dessus la ligne existante. Alors, chacun a des lèvres vraiment uniques. Fait que je vais faire comme je fais pour moi. Puis, essayez d'adapter ça pour vous parce que c'est difficile. C'est vraiment du cas par cas. Dans mon cas, je vais vraiment... Le monde de Vénus, je l'exagère. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller vraiment jusqu'au bout. Je vais comme terminer un petit peu avant. Je ne sais pas, pour moi, ça me rend moins sévère. Mais je rejoins quand même la ligne existante. Mais je ne mets pas mon crayon jusqu'à la fin de la ligne existante. Je ne sais pas si c'est un truc, mais pour moi, ça marche. Je remplis un peu. Et en bas, je fais le même principe. Je vais en dessous de la ligne existante. Je vais en parler en même temps. J'ai pris ma lumière claire avec ma teinte banane. Et je suis allée mettre de la précision ici. Donc, on a lumière, lumière, lumière. Ici, on a un volume. Donc, on va aller rajouter de l'ombre ici. Donc, on prend le blender qu'on a déjà utilisé plus tôt pour nos yeux. On ne rajoute rien dessus. On fait juste prendre ce qui reste. Et on va aller ajouter de l'ombre. Pourquoi ? On rajoute de l'ombre parce qu'on a un volume ici. Donc, avec la lumière, ça crée de l'ombre ici. Donc, en mettant de l'emphase sur l'ombre, ça donne l'effet optique que le volume ici est plus volumineux. Et le tout, mesdames, sans filler. J'utilise ensuite mes deux gloss. Donc, j'aime beaucoup le filler de NYX. Très brillant. Couleur sparkling, please. Sparkling, please. Et mon ami Christian D'Or a fait le lip maximizer que j'aime beaucoup. Parce que dans les deux cas, ils hydratent les lèvres aussi. Effectivement. Je commence par le brillant. Et comme on va aller mettre l'emphase sur le volume, on va aller vraiment sur le dos du monde Vénus ici, comme ça. Tadadam. Allez, je suis de la lèvres. Et ici, en bas. ensuite on prend vraiment c'est une couleur comme on s'entend c'est translucide c'est quand même assez naturel et là on va aller remplir le reste avec une teinte de rose tu vois la touche finale c'est d'avoir un petit peu de couleur donc là on voit vraiment j'ai ma zone de lumière ma zone d'ombre et ici une définition au niveau de la mâchoire mais quand même on veut avoir l'air comme si on venait de prendre une marche dans la nature pendant 15 minutes le glow naturel donc on prend j'aime bien le duo de Nars qui est quasiment fini il faut que j'en achète un autre et je vais simplement repasser comme ça par dessus pour aller chercher un peu de couleur il y a un tout petit shimmer dans celui-là donc et là ça vient rajouter de la lumière et là j'ai un grain de bouteille il est vraiment pâle vraiment subtil il a toujours été là donc j'ai une copie sur pour Sam mais comme ma maman ou Dieu a décidé de le mettre dans cet endroit précis je vais mettre l'embrace dessus puisqu'il est déjà existant oh bah là on a un petit peu plus voyant pas plus là on dirait que du scréne mais c'est là et voilà donc voilà le petit look j'espère que ça vous a plu est-ce que ça vous a éclairé sur le catfish look je trouve que c'est pas mal réussi j'aime ça dites-moi ce que vous en pensez dites-moi si vous avez des questions hum ce vidéo n'est pas sponsorisé donc les produits c'est parce que je les ai achetés au magasin Sephora en ligne parce que j'aime bien mon ligne et ils donnent toujours des cadeaux fait que c'est cool alors ouais fait que c'est ça fait que si vous avez des questions ou vous voulez savoir quel produit j'ai utilisé vous pouvez me le demander ou n'importe quoi je vais vous répondre avec un immense plaisir sur ces belles paroles je vous embrasse ciao 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 – Sous-titrage FR 2021